Voilà les originaux, donc les 58 planches originales, elles sont là. Un an et des centaines de documents officiels, photos et récits familiaux. C'est ce qu'il aura fallu à Philippe Antonetti pour raconter, en Corse et en français, l'histoire de l'échappée bocognanaise de Napoléon en 1793. Pour retracer cet épisode le plus fidèlement possible, il s'est nourri de son expérience de dessinateur d'audience. J'ai essayé de les traiter comme dans un tribunal. Donc voilà, j'ai convoqué les témoins, je les ai fait parler, j'ai regardé ce qui collait et ce qui ne collait pas dans leurs témoignages. J'ai essayé de chercher les petites bêtes dans plein de choses, de voir où étaient les mensonges, où étaient les intérêts, où était la propagande, où étaient les embellissements. Après la scission politique entre Pascal Paoli et Napoléon à Corté, ce dernier fuit à Ajaccio. Sur la route, il fait escale à Bocognane, village de sa grand-mère. Là, il est arrêté par des paolistes bocognanais et enfermé dans la cave de cette maison. Il parviendra à s'en échapper grâce à l'aide d'un voisin. Il saute de la maison, il passe par l'écurie. Donc là, Bonaparte a rampé. L'empereur des Français a rampé dans cette écurie. Grâce aux travaux de recherche de Philippe Antonetti, le lecteur peut identifier les lieux symboliques de la fuite du futur empereur. Là, on voit encore les murs d'enceinte. Ça, c'est les casernements. Et ça, c'était vraisemblablement la maison de Saint-Paglino. Et le palazzo, on fait là derrière, là où il y avait le four. Et le chemin passe en dessous. Un moyen, aussi pour l'auteur, d'aider l'association locale Ipalatia Ali à promouvoir Bocognano. Elle gère l'écomusée du village et a commandé la bande dessinée. Pour elle, c'est le format idéal pour toucher un large public. L'appartinenza bucognianese de Napoléon est très bonheur. Et pour le palazzo, en Duenosimo, c'est l'unique casamento de Gorsica à ce stade construit sous l'ordre direct de Napoléon et Bonaparte. Et vu que c'est le bicentenario de la mort de Napoléon, j'ai eu l'idée de reprendre cette histoire, de faire un petit peu. L'ouvrage a été tiré à 2000 exemplaires qui seront diffusés pour l'instant exclusivement sur l'île. Une bulle historique à dévorer dès ce début janvier.